Alors vous le disiez, des recettes supplémentaires, 50 milliards je crois, 50 milliards d'économies et 50 milliards d'économies à côté. Mais à côté de ça, François Bayrou veut pourtant dépenser plus sur certaines parties de son programme. Il veut créer un ministère de l'égalité des chances, une agence nationale de la formation. Le commissariat dont vous parliez à l'instant, c'est aussi une nouvelle... Arrêtons-nous sur cette truce. Il veut exonérer de charges certaines entreprises. On pourrait faire une liste à l'après-verre de beaucoup de mesures qui coûtent de l'argent. Est-ce que c'est compatible tout ça ? Non, prenez les trois premières que vous avez prises. Commissariat aux stratégies. Après, la première que vous avez donnée, c'était... Centre de réflexion sur la formation. Voilà, la formation c'est 33 milliards. Il y en a 5% qui vont aux chômeurs. Tout ça ne coûte pas d'argent. En réalité... Je vous en donne d'autres. Le bouclier santé, l'élargissement des bourses étudiants aux classes moyennes. Déjà, les deux premières dont vous avez parlé, elles ne prenaient pas d'argent. Deuxièmement, le bouclier santé. Parlons-en. Si aujourd'hui, une personne âgée, un des grands-pères ou arrière-grand-pères de ceux qui nous regardent, se casse le col du fémur, une semaine d'hospitalisation. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On va passer une semaine, 15 jours en rééducation fonctionnelle. Ça coûte 2000 euros par semaine. Dans un centre spécialisé. Dans un centre spécialisé qui vous permet de vous réadapter. Loin de chez vous, loin des petits-enfants, loin des voisins, loin de vos membres, loin de votre appartement. Ou alors vous revenez, vous développez ce qu'on appelle le maintien à domicile. Autour du médecin généraliste, avec le kiné, les infirmières qui viennent. Et ça, c'est évidemment 400 euros par semaine. Donc je crois qu'on peut dépenser moins et soigner mieux. C'est des choses comme ça qu'il faut faire. Il faut avoir ça en tête.